Au Royaume-Uni désormais confiné, les librairies sont à nouveau fermées, mais pas complètement. Comme 250 d'entre elles, cette librairie au centre de Londres a rejoint une toute nouvelle plateforme de vente par Internet, bookshop.org, dont le seul but est de faire vivre les librairies indépendantes. C'est une plateforme extraordinaire qui fonctionne très bien, ça m'a facilité la tâche. Je n'ai plus qu'à concentrer mes efforts sur la sélection des meilleurs livres à mettre sur cette plateforme en ligne, où les clients vont acheter de manière efficace, mais avec l'expertise d'un libraire indépendant. Créée aux Etats-Unis, la plateforme se veut une alternative à Amazon, car ici ce ne sont pas les algorithmes qui conseillent les lecteurs, mais la compétence des libraires. 30% du prix du livre leur revient, c'est à peine moins qu'en boutique, avec un référencement gratuit et une livraison porte-à-porte sous trois jours, prise en charge par la plateforme. Il y a une réelle différence dans ce que nous faisons. Ce qu'on fait, c'est soutenir les librairies indépendantes. Amazon mange les parts de marché des librairies indépendantes, mais la différence porte aussi sur la question de comment nous le faisons. Bookshop.org n'est pas une start-up de capital risque, il n'y a pas de capital risque en son sein. C'est écrit dans nos statuts, nous ne pouvons pas être achetés par Amazon ou d'autres grands détaillants, et nous payons les impôts là où nous travaillons. Rendre aux lecteurs la possibilité d'acheter localement, c'est sans doute une des grandes leçons du confinement que la plateforme rend possible, même au fin fond de l'archipel écossais. Même si nous avons une population locale qui achète chez nous, le problème avec l'épidémie, c'est que nous sommes une communauté assez dispersée. Nous avons d'autres îles, et beaucoup de gens veulent juste rester sur leur île. Ils ne veulent pas venir en ville. Ils peuvent donc être partout dans les Shetland, et peuvent toujours faire leurs achats chez nous et profiter des avantages de Bookshop.org. L'engouement est tel que la plateforme projette de s'installer prochainement en Espagne et pourrait d'ici la fin de l'année être connue d'utilité publique aux Etats-Unis.